Et bonjour, bonjour à toutes et à tous, nous reprenons FF16 et nous sommes où ? Alors que je viens de le faire cet après-midi, qu'est-ce qui se passe ? Oui, on s'est accepté soi-même, en plus c'est le titre du stream Accepte-toi toi-même, tel que tu es J'ai accepté, j'ai accepté mes péchés et mes poiriers Maintenant, je peux vivre sereinement ma vie C'est le poignement de Talgore, mais qu'est-ce qu'il a Talgore ? Où il va ? Oui, qu'y a-t-il Talgore ? Allons-y Ouais, il va vite hein Du coup, on se traîne toujours le cul Non, le village des clodos ! Qu'est-ce qu'il a passé ? Mais qu'est-ce qu'il tape à côté ? Des fonctionnaires ? Ah non, des factionnaires Ah oui d'accord, j'avais oublié que c'était ça comme attaque sur celle-là Qu'est-ce que vous faites là ? Répondez ! Qu'est-ce que vous faites là ? Répondez ! Et puis on est en train de les tuer On a déjà transcendance Non, c'est pas la bonne touche Non, c'est pas la bonne touche Je le mets dans le bain Dans le bain de l'énervement Ah, là j'ai complètement loupé ça t'as droit à ça toi tout ça parce qu'on a dit ouais je ferai ça plus tard ben voilà faut pas procrastiner ce sera la morale de l'histoire tu es né esclave et mourra esclave ou calmez vous vous êtes rien du tout pour moi bah sérieux oui donc du coup on sait toujours pas comment sortir là ah ben c'est dans la transcendance je pense après est-ce qu'il mérite la transcendance on va peut-être ah ça soigne le gris ah non t'es là pour jouer au foot pourquoi il joue pas au foot ah Oh ! Oh ! Tiens ! Adieu ! Passez-les tous au fur et à l'épée, pourvoyeurs ou pas ! Et Agatha, Martana, je ne sais pas comment elle s'appelle, qu'est-ce qu'elle est venu d'elle. Et c'est tout sport, c'est bon. Ah, quel connasse cette Annabella. Alors, je ne choisis pas ses parents. Ah non. Aouh. Je ne sais pas, ça m'a l'air biologique ces gens-là. Je me doutais du second coup, mais du Sengoku. Allez, toi, tu as le droit à la furie. J'ai mis... ... 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 Si seulement on était intervenus plus tôt, on aurait peut-être pu éviter ce massacre ! Merde ! Ma mère a toujours méprisé les pourvoyeurs. Je crois que dans son esprit, leur existence même est une aberration. Que des esclaves puissent utiliser la magie sans cristal lui est intolérable. De là à les tuer ? Tous ces innocents, qu'est-ce qu'ils avaient fait de mal ? Les coupables paieront pour ça un jour, je peux te le jurer. Nous vengerons ces innocents, Jill. Gab ! Qu'est-ce qu'on peut faire ? Je croyais que vous aviez choisi votre propre voie. C'est vrai. Mais ça attendra. Si vous voulez rejoindre le groupe, vous feriez bien de retourner voir Sid pour lui en parler. Il vous avait proposé de rester. Tu as raison. Mais je traînerais pas trop si j'étais vous. Sid avait quelque chose derrière la tête. Mais, et les victimes ? Hé ! Dites, vous allez pouvoir gérer ce qui reste ? Bien sûr. On va s'occuper des sépultures. Merci. Et désolé. On y va où déjà ? Bah c'est ma mère. Je vous ai enfin trouvé, la bande de Sid. C'est de méchant ! Avec ça, si j'arrive à découvrir leurs repères, je suis sûr que Kupka me donnera une promotion. Je crois que Calvi-Sig a le signe de méchant. Du coup, je devrais être un méchant probablement. Combattre l'intolérable. Allons voir, Sid. Peut-être qu'il saura nous guider. Bon, de toute façon, je pense que les... Les Kate se développeront. Comment on fait pour aller chez lui ? Dans son bureau. On peut passer par là ? C'est à quel sujet ? Je vous déconseille de vous plonger dans ses comptes. J'aimerais bien apprendre à aller et à écrire. On peut faire à passer là. Bien le bonjour ! Ou... Bonsoir, je sais plus. Faut passer. Qu'est-ce que tu aimerais savoir ? L'Estange. Un petit village situé à l'est de la province. Oui, avec les... Vous savez que ce village, connu pour ses moulins, était entouré de nombreux champs cultivés, mais a décliné quand le fil au noir, en provenance du nord, a commencé à faire ravage. Les habitants y abritaient des réfugiés et pourvoyeurs qui avaient fui pendant l'attaque du royaume de fer en 860. La nouvelle impératrice Annabella, administratif de la province impériale, a eu vent de ce fait et a fait ordonner le massacre de tous ses résidents à titre d'exemple. Le raid sur l'Estange. Une attaque menée en 873 à un village situé au nord-est de la province impériale de Rosalia. Une troupe de soldats sangrécois se sont vus ordonner par l'impératrice Annabella, le sage, d'effectuer une véritable purge des pourvoyeurs et de ceux qui les protégeaient. Le village a complètement été ravagé. Les ducalistes, les partisans de l'archiducte Elwin Rosefield et de sa vision du monde et de l'avenir, les combats appelés dissidents démophiles par leurs détracteurs, cette faction a subi une sévère oppression après l'annexion sous les ordres d'Annabella, le sage, devenu vice-reine de la province et qui a ordonné à ses chevaliers noirs d'éliminer les éléments dissidents. Ainsi, les habitants de l'Estange qui protégeaient des pourvoyeurs ont été jugés ducalistes et exécutés sans autre forme de procès. Historiquement, Rosalia est un archiduché formé de petites nations. Au sein de chacune d'entre elles existait depuis toujours un clivage entre les partisans d'Elwin Rosefield, qui prenait une politique plus moderne, et les conservateurs partisans du pouvoir aristocratique surnommés légitimistes. Fort Phoenix, donc du coup on avait, voilà, réduit dans un tas de cendres, et des runes très anciennes, anciennes, dorment dans son sous-sol, là où se tenaient des cérémonies avant l'annexion par le Saint-Empire de Sambrec. La tradition voulait que l'émissaire de Phoenix se rende dans le Sacrarium, afin d'y effectuer le rite de l'Augure Martiale. Ce dernier est le seul autorisé à pénétrer ce sanctuaire. L'ancienne fresque, une peinture murale dessinée il y a bien longtemps, l'auteur, la date et la raison de sa création sont encore inconnus à ce jour. Mais une silhouette divine se dresse en son centre, et il s'en dégage une austérité liturgique. Le fresque se trouve dans le Sacrarium du Fort Phoenix. Hugo Kupka, cet homme puissant et rusé à utiliser son emprise sur la terre pour gravir les échelons sociaux d'Almec et amasser une immense fortune. Il ne se soucie guère des autres pays ou du pays qu'il a vu naître. Son seul amour pour la haute gradée Val-d'Oise, Benedicta, triomphe sur son indifférence. Le conseiller économique de la République de Dalmec et l'émissaire de Titan, cet homme puissant et rusé à utiliser son emprise sur la terre, oui nanana, son cœur appartenait à Benedicta, mais il ne bat plus qu'au rythme de la vengeance depuis qu'on lui a livré la tête de sa bien-aimée et le nom de celui qui l'aurait tranché, Sid. Du coup, qui a livré la tête à Hugo en foutant la merde ? Le problème de laisser les cadavres traîner par terre quoi, c'est que du coup, n'importe qui peut en faire ce qu'il veut. C'est bien, je ne faisais pas du tout attention à toi alors c'est pas la peine de te faire remarquer. Elle est déjà là elle. Parlons avec Sid, c'est parti. Ah désolé. Je suis pas la même chose que tu cherchais. Je ne comprends toujours pas le sens de tout ça. Mon don, mon rôle, ni pourquoi c'est moi qui l'ai reçu. Mais il y a une chose dont je suis certain. Je suis l'émissaire d'Ifrit. Je dois vivre en acceptant ce fardeau. et continuer de chercher des réponses, même si ça doit prendre toute ma vie. Bien dit. S'accepter, c'est le premier pas vers le salut, c'est une étape par laquelle il faut passer. Quel que soit notre passé, il faut l'intégrer pour se pardonner à soi-même. Sid, je repense à une chose. Tu disais vouloir créer un endroit où les gens pourraient mourir comme des êtres humains normaux. C'est vrai. Mais quand on y réfléchit, tu veux dire un endroit où les gens pourraient vivre comme ils le veulent. Pendant ces treize ans, la vengeance me fait vivre. Je ne pensais qu'à ça constamment. J'en avais complètement oublié le monde qui m'entourait. À présent, j'ai compris une chose vraiment importante. C'est que, dans le monde où on vit, il est difficile de vivre librement. Ou même d'arriver à mener une existence paisible. Maintenant que je suis conscient de ça, je veux nous forger un nouveau destin. Donc, ce sera ta rédemption ? C'est notre conclusion, oui. Ce sera notre objectif. Par contre, pas question de vous loger gratuitement. Nous le savons. Parfait. Avec Ifrit et Shiva à mes côtés, je vais pouvoir passer aux choses sérieuses. Qu'est-ce que ça va être encore, cette fois ? Alors voilà. On va s'infiltrer dans la capitale de l'Empire Sambre et quoi ? Et fracasser leurs cristals. Quel regard malicieux. Quelques temps plus tôt. Horilflamme, la capitale impériale, Saint-Empire de Sambrek. Château de Blanche-Guivre, Conseil des Patriarches. Nous venons d'apprendre que nos champs de grains de l'Est ont eux aussi succombé au Fléau. Depuis quelques années, le Fléau progresse à une rapidité qui est alarmante. Il va finir par atteindre la capitale. Le danger pourrait bientôt être à nos portes. Ce ne sont pas ces discussions stériles qui vont nous sauver. Votre Majesté. Nous avons pourtant des terres intactes à portée de main. Nous n'avons qu'à nous servir. Nous sommes liés par un pacte de non-agression. Aucun des signataires ne peut toucher au Dominion, vous le savez. Les traités n'ont de poids qu'en temps de paix, pas de crimes. Mais ce serait un acte de trahison. Nous ne pouvons pas commettre nos telles familles. Quelles soient les lignes, on peut faire ça. Majesté. Les rues de la capitale grouillent d'ores et déjà de réfugiés qui ont perdu leurs terres à cause du Fléau. Dès lors que le Fléau nous a privés de nos terres arables, l'approvisionnement futur devient un sérieux problème. Et avec cette guerre insensée dans laquelle vous nous avez engagés, non seulement nous n'avons pas réussi à leur reprendre nos terres, mais nous avons perdu beaucoup de nos hommes face au Valetois. Un carteron d'incapables qui se désaltèrent tranquillement autour d'une table alors que notre peuple souffre. De piètre modèle de sagesse pour des hiérophantes. Un pays n'est rien sans son peuple. Et un peuple rien sans son pays. Si le Fléau noir grignote notre territoire, alors il nous incombe de trouver une solution à cela. Mais Majesté... Je vous implore de revenir sur cette idée. C'est au contraire le moment où jamais le Dominion sera bientôt notre territoire. Telle est la volonté de notre déesse. Vous parlez de volonté divine. Mais comment allons-nous organiser cette offensive ? Et comment financer cette conquête ? Il faudra affréter nos troupes. L'armée sera-t-elle prête ? Nous devons anticiper la réaction des autres nations. Le temps nous fait défaut. Préparez tout au plus vite. Où est Dion ? Son Altesse le Prince se trouve stationnée au fort d'Orta. À votre demande, nous pouvons le faire revenir auprès de vous immédiatement. Non, ce n'est pas la peine. Dites-lui simplement de soigner ses blessures avant tout. Nous aurons bientôt besoin de la puissance de Bahamut. À vos ordres. Attends une seconde. Tu es en train de dire que les Christomères sont à l'origine du fléau noir et des terres mortes. Tu divagues ! Oh, t'es pas le premier à me dire ça. Mais non, pas cette fois. Là où passe le fléau, la terre meurt. Les terres s'évanouissent et les sols sont tellement taris qu'ils n'y poussent plus le moindre brin d'herbe. Impossible alors de faire naître la magie. Comment expliquer ça ? Ça fait des années que j'étudie la question. Et crois-moi, je suis maintenant certain de la réponse. Tout ça, c'est parce que les Christomères épuisent les terres du sol autour d'eux. Bon alors, voilà. Pour t'expliquer, ces Christos fonctionnent sur le même principe. Ils absorbent brièvement les terres ambiants pour le changer en magie. Et vous savez d'où viennent ces Christos ? Bah, bien sûr. Ils sont prélevés sur les Christomères. Les Christos ordinaires sont donc constitués de la même matière que les Christomères. Mais... les Christomères sont immenses. C'est juste des Christos géants alors. Pas tout à fait. Les Christomères, eux, aspirent de l'éther en permanence et en grande quantité. La seule chose que j'ignore, en fait, c'est où cet éther se retrouve ensuite. Mais on nous enseigne que les Christomères sont sacrés. Que leur éther est un cadeau divin. L'humanité entière voit l'éther octroyé par le cristal comme un don, comme un bienfait. C'est pour ça que depuis l'Antiquité, tous se battent pour s'en emparer. La vérité dérange. Alors on veut nous faire croire tout ça. Tu fais allusion à qui, au juste ? Au dirigeant. Au dieu eux-mêmes. Les Christomères seraient la source de tous les maux. Et... ensuite... Ton but n'était pas de sauver les émissaires et les pourvoyeurs ? C'est toujours le cas. Je ne compte pas renoncer à cette partie du projet. Mais si on laisse faire les choses, les Christomères vont changer le monde en terre morte. L'humanité est en danger et on n'a plus le temps de convaincre. Il faut foncer et agir avant qu'on soit tous morts. Ensuite, on pourra créer ce fameux endroit où les gens peuvent vivre en paix, comme ils l'entendent. C'était ton idée, il me semble. Et pour ça, je suis prêt à briser moi-même tous les Christomères, un par un s'il le faut. Alors ? Vous me suivez ? D'accord, je veux bien te faire confiance encore une fois. Le symbole de ce serment. On sera content de vous avoir avec nous, tous les deux. Allez ! Pauvre Christel qui ne m'a rien demandé. C'est parti. Ce projet est insensé. Mais je dois quand même commencer par faire quelques achats. Allez, on se prépare les enfants. C'est signé, maintenant vous n'avez plus le choix. Pas question de vous défiler. J'ai encore du mal à croire que les Christomères sont la véritable cause du fléau. Comment arriverons-nous à convaincre les enfants ? Comment arriverons-nous à convaincre le monde de cette terrible réalité ? Alors ? Il n'y a qu'une seule 4 secondaire, c'est dans la salle de repos. Bon, on va compléter encore l'encyclopédie avec tout ce qu'on vient d'apprendre. Les Christomères et l'Ether et Karon. Une partisane de Sid et une marchande qui peut rentrer et sortir du repère à sa guise. Elle a embauché Goetz en tant qu'apprenti et fait appel à lui pour le restockage et le transport des paquets. C'est une commerçante avec beaucoup d'expérience qui peut obtenir n'importe quel produit, même le plus rare moyennant finance. Son œil droit serait en fait une prothèse oculaire d'une valeur considérable. L'Ether, la force vitale qui émane de la planète et qui est consommée lorsque de la magie est utilisée. La quantité qui se consomme varie en fonction du sort, mais les sorts puissants et ceux affectant une zone étendue demandent évidemment plus d'Ether. Ainsi, un petit cristal de poche suffira à allumer un feu destiné à cuire des aliments, mais il faudra en utiliser un plus grand pour nourrir le feu d'une forge. Les cristaux mères, 5 cristaux colossaux répartis à travers tout Valistéa, ils étaient vénérés pour avoir apporté le miracle de la magie dans la vie des hommes. Mais Sid est arrivé à la conclusion qu'ils drainent également l'Ether et sont la source du fléau noir qui ravage Valistéa. On n'avait pas d'autre musique ? On n'avait pas de plaisir dans la vie des gens, on n'avait pas de plaisir dans la vie des jeunes. C'était Kyoto, déjà ? Force poil ? Il y avait un truc en bas à droite qui était un Andorée. Il était, voilà. Très important. Ouais, mais il y avait, voilà, qui était dans la vie des gens, Elle a sacré les villageois. C'est abominable. Cette garce d'Annabella ne paie rien pour attendre. Oh non. C'est pas vrai. J'ai quand même pas perdu la lettre. Salut Glenn. Vous avez l'air bien agité. Qu'est-ce qui se passe ? Rien de grave j'espère. Ah, Clive, c'est bien ça ? Pour tout dire, j'ai égaré plusieurs objets très importants pendant ma tournée. Votre tournée ? Qu'entendez-vous par là ? Je m'appelle Glenn. En tant que coursier, je livre des missives et divers biens aux habitants du repère, ainsi qu'un peu partout dans Valistea. Mais j'ai perdu plusieurs de mes paquets. Si je n'arrive pas à les retrouver et les livrer, tout le monde risque d'en souffrir. Et le pire de tout, c'est que j'ai aussi perdu une lettre de la plus haute importance. Cid l'attend de pied ferme. Et pourquoi n'allez-vous pas chercher ce que vous avez égaré ? Croyez-moi, c'est ce que j'aimerais faire, mais hélas, j'ai reçu une nouvelle mission urgente et je dois m'y rendre sans tarder. Mais oui ! Clive, je pourrais vous demander d'aller retrouver mes paquets ? Je vous en serai éternellement reconnaissant. Bien. Si vous y tenez. Merci, Clive. Vous me sauvez la vie. Il suffirait que je retrouve la trace de vos livraisons et que je les récupère, c'est bien ça ? Oui, alors où est-ce qu'on commençait à chercher ? Parce que bon... Encore ? C'est peut-être là que les paquets sont tombés. Après avoir vérifié le contenu de mon sac, je pensais avoir perdu 3 paquets. Si vous voyez des sacs en jute, ce sera certainement ça. Paquets, jute... Il reste la lettre de Cid. J'espère vraiment que vous pourrez la trouver. Ne vous en faites pas. Qui cherche, trouve. J'espère que vous avez raison. Merci pour votre aide. J'aimerais rester ici pour discuter, mais j'ai une autre mission qui m'attend. Je compte sur vous. C'est la lettre de Cid. A qui ? Où ? Quand ? Comment ? C'est Cid qui a écrit à quelqu'un ? Ou l'inverse ? Je pense l'inverse, sinon il revenait pas de la nef. En route pour le domaine de Goulton. Je dois retrouver la lettre avant que les éléments la rendent illisible. Qu'est-ce qui se passe encore ? Ils en font du bruit. Oui, et alors ? Oui, et alors ? Au moins, ils taffent. Et yum. Alors, c'est vrai, ce qui s'est passé à l'estange ? C'est de loin le pire incident depuis qu'ils s'embrèquent gouverne Rosalia. Ecoute, hein. Mais c'est pas parce que je t'entends dans le dos que je t'écoute pas, hein. Oh ! Clive ! Content de voir que toi, tu n'as rien ! Miguotte ! Alors, dans quel coin paumé est-ce que Cid a décidé de vous embarquer cette fois ? Auriflamme. La Sainte Capitale ? Et qu'est-ce que vous allez faire là-bas ? Réflexion faite, je préfère pas savoir. On retourne au nord, quoi. Les Valdois. Si j'ai bien suivi, qui était quoi ou comment, pourquoi. Une pastille de nectar des héros. Ce nectar condensé sous forme de pastille est une préparation occulte qui permet à celui qui la boit de dépasser ses limites. Augmenter automatiquement la jauge de transcendance pendant 30 secondes. Elle vend pas de... En parlant d'Oriflamme, il paraît que les routes de commerce partant de là vers le sud ont vu leur trafic plus que doublé. Si vous voulez mon avis, il y a quelque chose qui se mijote. Et ça sent encore plus mauvais que les infusions de Tarja. Allez voir Otto si vous voulez en savoir plus. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu vas nous forger maintenant Dieu barbu ? Il te comprend pas. Sois bref. Mais Nectar, il sert à quelque chose à vendre ? La langue flamme. 180. Boum ! Une épée resselant le pouvoir du feu. Sa langue de feu articulait des paroles ardentes, des paroles de destruction. Vers du feu primordial. Ah ouais. Plus content du résultat. Ah mais il y avait besoin de la tempétueuse. Du coup, on transforme la tempétueuse en langue flamme. Bien. Au revoir. Il s'empêchait à modéliser quand même toutes les épées. Ah ouais. Oui, qu'il naisse. Alors c'est décidé, vous y allez ? Seed se décide enfin à mettre à exécution son plan. C'est pas trop tôt. Et Gab trouve ça trop risqué. Bah tiens. Nous allons d'abord nous infiltrer sur place. Nous partons bientôt pour Auriflamme. Et c'est parce que Gab me kiffe. Au moins les choses sont en votre faveur. Sambrek se relève à peine de sa cuisante des fêtes contre les Valedoit lors de la campagne de Bélinus. Malgré ça, ils repartent déjà. Cette fois, vers le sud. Une autre guerre. Ils prétendent que c'est la volonté de leur déesse. Si tu veux mon avis, elle a bon dos la déesse. Faut justifier les guerres. Enfin, ça pourrait arranger nos affaires dans le cas présent. C'est le bazar. Les gens sont affairés à tout préparer. Ils sont agités. Et distraits. Avec la pagaille qui règne. Je suis prêt à pari que si vous entrez par le quartier des plaisirs, vous passerez totalement inaperçus. Garantie. Avec ma tenue de cuir, c'est sûr. Ça ? Je vais lui envoyer un stolas pour lui demander de l'aide. Quand tu la verras, ce sachet l'aidera à te reconnaître. Elle saura trouver un moyen de te faire traverser. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur cette femme ? Eh bien, pour tout te dire, c'est une mère mackerel qu'on appelle Madame Apolline, une sacrée beauté. Oh oui ! On m'a créé comme mackerel, donc du coup... C'est un peu comme croire. Apolline. C'est compris. Ha ! Ça a l'air de te faire ni chaud ni froid ce que je te raconte. Allez, je te retiens pas plus monsieur l'homme sérieux. Tu me raconteras ? Qui... Qui gère les... Les maisons closes. Un genre. Euh... J'acquis de la compta comme il me dévisage. Comptoir des quêtes disponibles. Ah ! Bah alors, tu... Tu viens me voir ? Vous avez désormais accès au comptoir des quêtes. Du repère de Seed. Vous pouvez y consulter les quêtes disponibles et accéder rapidement à la zone de départ de celle-ci. Ah c'est bon, il a arrêté de me dévisager. Allez pour le voyage. Allons voir Gab. Oui pour Voyard Blond. Salut. T'es le nouveau ? Moi c'est Gautier. Bienvenue au comptoir des quêtes. Notre boulot ici est de répertorier les divers incidents qui se produisent dans chaque région en se basant sur les informations que nous donnent nos précieux partisans. Tu connais bien ça non ? T'as sans doute souvent l'occasion de venir en aide aux gens dans le besoin. Et bien ce genre de tâches peut facilement se retrouver chez nous. C'est des bolas quoi. Si résoudre les problèmes des autres t'intéresse, fais-moi signe. Aider son prochain procure toujours un sentiment de satisfaction. Si le coeur t'en dit, je serai ravi de pouvoir coopérer avec toi. Qui es-tu Gautier ? Moi ? Moi je m'occupe des boulots que me donne Otto. Je suis un peu son homme à tout faire. Je lui dois beaucoup. Il y a longtemps de cela, il m'a sauvé d'une vie misérable et j'ai ainsi décidé de le suivre pour l'aider dans sa mission. C'est comme ça que je me suis retrouvé ici. C'est à mon tour d'aider les gens qui ont des soucis et ceux que soutiennent nos partisans positionnés un peu partout. Il reste encore du problème non résolu. J'en ferai un plaisir de t'indiquer le chemin. Alors, t'es partant ? Ah ouais, je suis sûr que Otto serait content d'apprendre que tu nous aides dans notre cause. Voici ce que je peux te proposer. Comptoir des quêtes. La liste des quêtes disponible pour être consultée, peut être consultée au comptoir des quêtes. Ce menu permet de se déplacer automatiquement dans la zone de départ de la quête. Territoire impérial de Sambrec. Une terre de liberté. Visite du vignoble. Oui, donc là c'est la nef. Et là... Quand le chat n'est pas là. Le hameau de l'auberge de Martha. Ah oui, donc c'est pas encore celui qui a été défoncé. C'est l'autre. Ok. Bon, on peut faire les quêtes secondaires. C'est parti. Alors, est-ce que c'est parti ? On va peut-être déjà parler... Non, on va laisser... On va laisser cette quête principale là. Ah, bonjour. Tout donné pour le repère. On va laisser cette quête là. Alors oui, il y avait quand même des mots que j'aurais bien aimé savoir avec vieillard man. Mais je sais pas si... Je pense qu'on les a pas eues. Genre par exemple... Qu'est-ce qu'il en fait ? Pour... Il voulait envahir je sais pas quelle terre pour récupérer des terres fertiles. J'ai pas compris lesquelles. Nanana, le pacte... Encyclopédie... Vive, vive, vente... Ah, par exemple, le traité interconnuental et le mythe fondateur de Rosalia. Le mythe fondateur de Rosalia. Le mythe qui existe autour de la fondation de l'archiduché de Rosalia. Divers mythes et légendes y font allusion qui ont été en partie compilés par l'historien mort dans un de ses écrits. Selon celui-ci, alors que la civilisation humaine périclitait, un groupe d'hommes craignant la colère des dieux décida de s'affranchir du confort offert par l'utilisation de la magie. Les hommes renoncèrent donc à ses bienfaits et devinrent une tribu nomade. Un jour, l'un d'eux décida de s'établir quelque part et construisit un abri qu'il développa progressivement en maison. Il fit l'objet d'ostracisme de la part de certains de ses pères, mais il ne renonça pas. Avec le temps, d'autres camarades se rassemblèrent autour de lui, firent d'eux-mêmes. Ils bâtirent leurs toits de leurs mains sans avoir recours à la magie et à la sueur de leurs fronts. Ces maisons constituèrent bientôt à un mot, puis un village, puis une ville. C'est ainsi, selon la croyance, que naquit la communauté qui allait devenir l'archiduché de Rosalia, bâtie autour d'un foyer d'un humble travailleur dont l'histoire a oublié le nom, mais dont la légende brûle encore dans l'inconscient collectif des Rosaliens. Ainsi, tous les Rosaliens se voient comme les descendants de cette tribu légendaire appelée Peuple du Feu. Un accord intercontinental conclut il y a plusieurs centaines d'années. Il détermine notamment le traitement réservé aux pourvoyeurs à travers Valistéa et établit une monnaie unique. On lui doit le statut de propriété des pourvoyeurs et l'obligation de leur marquage, deux éléments fondateurs de la société valistéenne. Sa signature fut également marquée par l'adoption d'un calendrier commun, le calendrier ponantin indiquant la volonté des nations participantes de créer un monde nouveau. C'est d'accord, mais je m'en fous, moi c'était le truc... Qu'est-ce que tu aimerais savoir ? Voilà, on a des trucs par rapport à Sandbrek, le Saint-Empire. Tout ça, tout ça, mais c'était plus là où il voulait envahir, moi qui m'intéresse. Mon site, qu'est-ce qu'il fait ? Cet homme à l'esprit indépendant a fait un vœu de créer un lieu où chacun pourrait mourir en homme libre et œuvre depuis à la défense et à la protection des pourvoyeurs par le biais de différentes actions et opérations. Ayant compris que la cause du fléau noir et la présence des cristomères bénéfique, il décide de monter un plan afin de les détruire. Saint-Empire de Sandbrek. Cetocratie qui est d'ailleurs la plus grande de tout Valistéa, détient le Cristalmerac de Chefdragl. Oui. Cetocratie qui est d'ailleurs la plus grande de tout Valistéa. Oui, toujours. Le Saint-Empire s'est opposé une première fois au royaume de Valleud. Mais donc du coup, non, ce n'est pas du tout Val-d'oie. Sambrek, Sambrecois, en haut, Valleud, je ne sais pas où ils sont. J'ai tout perdu. Donc ça, c'était à Bahamud contre Odin. Odin qui était le roi de Jacqueline qui couchait. Du coup, en fait, c'est un royaume où on n'a jamais mis les pieds pour le moment. On est mis de l'autre côté du détroit d'Orta au cours de la guerre des deux continents. Oui. Le fameux Thalus de Bellinus. Ah, on l'a vu cette guerre-là. Les hérofantes du conseil des prêtillages gouvernent en théorie le pays. Mais l'empereur règne en fait en monarque absolu. Bah non, mais attendez, c'était pour ici. C'est en l'an 860 du calendrier éponantin que Sambrek a comploté pour attaquer l'archiduché de Rosalia avant de l'annexer quelques temps plus tard. Cette théocratie qui est d'ailleurs nanana, le pays dirigé par un empereur entouré de hérofantes et ses habitants voient un culte à Guéligore. Oui, leur unique déesse, d'accord. Selon les légendes, cette divinité est accompagnée de dragons, vu comme des animaux sacrés. C'est d'ailleurs leur image qui a inspiré la création de l'élite de l'armée impériale, les Chevaliers-Dragon. On tombe bien, ils ont Bahamut. Ils ok. Chefdrak, un cristal-mer situé à Sambrek, il s'élève si haut que son sommet semble parfois toucher les nuages. Et la capitale impériale d'Oriflame se trouve directement à son pied. Qu'est-ce qu'il est quand même ce cristal ? Bien qu'il soit considéré comme un symbole de gloire et de prospérité pour l'Empire, les épanchements des terres et l'avancée inexorable du fléau noir font douter certains de sa pérennité, à tel point que les hautes sphères de Sambrek sont à la recherche de mettre terre prospère ou s'installer. Voilà, c'est ça que j'aimerais bien savoir, c'est où est-ce qu'ils vont s'installer. Sylvestre le Sage. Le souverain du Saint-Empire de Sambrek ? Ah ! Sylvestre est le souverain de Sambrek et règne en tant que Saint-Empereur. Il est élevé à ce poste notamment grâce au soutien et à la protection de son fils Dion. L'émissaire de Bahamut dont les pouvoirs surpassent l'entendement. Pas d'accord mais euh... Donc du coup, le Sage comme euh... Maman. Tu es toujours le bienvenu si tu veux savoir quelque chose. Non ! Arrête ! Arrête Buzzman ! Si tu veux, tu pourrais peut-être rincer et préparer les légumes. Euh... Tu pourrais dégorger le poireau ? Ouais. Ouais. Qu'est-ce qu'il en met du temps ? J'ai peur qu'un malheur lui soit arrivé. Oui Alban ? Que fais-tu Randal ? Randal ? Qui est Randal ? Je m'inquiète pour un ami. C'est tout. Il est parti plus tôt et il est pas revenu. Combien de personnes est-ce que je vais aller sauver Borden ? C'est dangereux pour les pourvoyeurs. Pourquoi sortir et s'exposer ainsi ? Pour l'argent. Il en fallait. Et il connaissait les risques. Le repère a besoin de fonds pour fonctionner. Caron apporte tout son soutien. Mais ses ressources sont limitées. Mais... Si... Vous étiez un soldat, non ? Dans l'armée sombrécoise. C'est vrai. Pas faux. Pourrais-je vous demander un service ? Vous êtes sans doute bien plus doué que moi à l'épée. Pourriez-vous le retrouver ? Ouais, ok. Je vais faire toutes les 4 secondaires, donc... Merci. Pourriez-vous m'en dire un peu plus sur lui ? Il s'appelle Randal. Et... Tout le monde va à la nef, bordel. Il travaillait pour Quentin, dans sa taverne. Il faudrait lui parler. Je m'en occupe. Soyez prudents, l'ami. Et merci encore. Ouais, de rien. Bon, au final, let's go cette épée à la nef. Oula ! Attends, écoute toutes ces 4 secondaires ? Il y en avait là, il y en avait là ? Non, à la nef. À la coteau de l'or est belle. Parce qu'il y en avait aussi auprès de Jacqueline. Voilà, l'auverge de Martha, c'est d'accord. Du coup, on en a aussi ici. Ça, c'est une quête qu'on doit accomplir. Ça, c'est une donnage de Kate. C'est la même chose. On va déjà récupérer les Kate. Ah là. Oui. Oui. Oui, je suis Pascal le grand frère. Joséphine l'ange gardien. Bref. Je suis le confident. Oui, attendez, merde. J'appuie sur X. J'ai appuyé sur rond. Je lui ai dit d'aller s'en foutre. Ah non, je déconne. Bonne matatune. Oui, oui, oui. Merci encore. Ils sont assis juste là. Ils prennent une pause bien mieux. Bah on parlait juste à côté de le MDR. Bon, ça, ça va pas être une quête... passionnante. C'est bon, ça va aller. Quand on dit ce qu'on pense ici, on ne nous punit pas. Vraiment ? Je... j'ai faim. Ma sœur aussi, on n'en peut plus. Attendez ici. Je vais faire un saut à la taverne. La sœur, elle a pas l'air à... Merci. Ce sera rapide. Reposez-vous en attendant. Dynamique. Bon, elle doit refouler tant d'émotions. Oh là là, tellement de quêtes secondaires pour se plonger dans le lore. Oui, les vendanges. Qu'est-ce que c'est que ça ? Le soleil se couche. Bientôt tout le monde saura rentrer des vignes. Le temps passe vite. Il est temps que j'aille préparer à dîner. Quentin ! Ah, revoilà l'ami de Sid. Je peux savoir ce qui me vaut l'honneur. Je cherche un homme du nom de Randall. Ah oui, d'accord, ça va avoir. Je veux comprendre qu'il travaillait ici. Cela fait un moment qu'il aurait dû rentrer au repère. Un ami à lui m'a envoyé le chercher. Randall, c'est ça ? Le porteur ? Oui, 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 je le connais. Je ne serais pas surpris qu'il soit encore à la tâche. Il avait de quoi faire. Mais, à y réfléchir. Je pense qu'il devra en avoir fini maintenant. Ah oui, il aurait pu envoyer un texto. Je ne sais pas ce qu'il en est. Vous sauriez où il est allé ? Il devait rencontrer un de mes associés au sud, à la centre de l'Aubert. Et s'il lui était arrivé malheur, j'aimerais que vous le retrouviez, Clive. Ouais, je vois que tu t'en soucèes bien, bravo. Papa, je veux boire du vin. Oh, laisse donc ça au grand. C'est ça qu'elle a regardé en baissant le regard. Je pense qu'elle a regardé autre chose. Pour moi, je peux m'ouvrir des portes. Évidemment que oui. J'obéis toujours aux ordres du patron. Comme nous tous. Et Maître Quentin ne voudrait pas que ses invités meurent de faim à la nef. Alors, tu comptes les faire languir encore longtemps ? Prends le nécessaire et laisse les manger à leur faim. Du pain et du vin. Les pourvoyeurs vont être contents. Bravo. Le soleil se couche. Bientôt tout le monde saura remplir. Ah oui, Jacqueline. Le temps passe vite. Oui, 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 oui. Tiens, j'ai le ventre qui gargouille. Dis, tu as vu ? Ce pourvoyeur a parlé à un mètre. Les choses ont l'air différentes ici. Excusez-moi. Ceci est mon pain, ceci est mon vin. Du pain et du vin de la taverne. Du pain et du vin récupère à la taverne de la nef déchue. Clive a été chargé de les remettre à un frère et sa soeur. Deux pourvoyeurs qui viennent tout juste d'être accueillis au village. Je peux, c'est vrai. Et oui, bouffe. Pas trop vite parce que bon. ASMR. Enfin, vous n'aurez qu'à demander et vous serez nourris. Ah, il va peut-être falloir bouger votre cul à un moment donné, non ? Merci. Moi, on m'a bien fait travailler. J'ai dû aller tuer des je-sais-pas-quoi pour dormir par terre, donc... Et maintenant, que va-t-il nous arriver ? Que de bonnes choses, c'est promis. Plus rien de mauvais. Ouais. Mec, il fait des promesses alors qu'il n'a absolument qu'à pouvoir. Vous venez voir messire Quentin ? Hum, alors... J'en ai marre de sentir le poisson fumé. Mais ça ouvre le coup, t'inquiète pas ! Bon, ça ira plus vite avec un peu de magie. Oui, oui. Attendez, on me dit que là, c'est fermé. J'ai pas rien à cette carte. Du coup, je vais passer par là, pour passer par là, pour pas les voir. Du coup, pas par là. Pas par là. Non. C'est beau. Merde. Pas par là. Le patron va me passer un de ces savons, si je sauve pas cette cuvée. Elle était déjà l'agile. Et Dougie aussi. Si il ne va pas, il y a des pucerons ? Vous ne pouviez pas mettre de... Pas de mal. De pesticides ? D'un coup, j'ai une nouvelle loi qui vient de passer. Attendez, essayez. Oh, vous m'avez fait peur. Je vous ai pris pour un soldat. Si vous êtes un allié de messire Quentin, vous pourrez peut-être m'aider. Son vignoble, la fierté absolue de la nef, se retrouve infesté de plusieurs guêpes géantes. Ah non, juste des guêpes géantes, tout va bien. Il faut quelqu'un pour résoudre votre problème. C'est le moins qu'on puisse dire. On les voit rarement si loin de la forêt. Pas si agressives, en tout cas. Elles ont dû être attirées par l'odeur. C'est pas étonnant. Ce sera notre meilleure cuvée si ces monstres ne dévorent pas tous nos fruits. Mais j'arrive pas à les chasser. Et il m'est donc difficile de faire mon travail. Ah, il dégage ces frugivores. Si le raisin n'est pas bientôt pressé, j'ose pas imaginer dans quel état sera le patron. Vous m'avez l'air de savoir manier l'épée. Vous voudriez pas aider des amis dans le besoin ? Alors, accessoirement, je vais foutre le feu au vignoble. Et débarrassez-nous de ces bêtes. Très bien. Je m'occupe de tout. Oh, merci. Vous les trouverez au domaine de Golton, aux portes de la ville. Faites vite. La nef déchue a besoin de ce raisin. 90% des quêtes secondaires se passent au domaine de Golton. J'ai bien compris. Ok. Ah, il y a une quête secondaire qui se promène là. C'est le vieux man qui est parti à la centre de l'Auber. Bah, qu'ils ont dit. Bon, vu qu'on est pas très loin, entre guillemets, on va essayer d'y aller là en priorité. Ne perd pas 40 fois. Qu'est-ce que ça déjà ? Oui, la maturation du vin, le fût, le vent qui passe dans le fût, qui donne le goût au vin. Ce qu'on avait dit, je ne comprends rien à cette carte. C'est ça. On peut le faire. Bon, là, je suis pas du tout dans mon chemin, évidemment. C'est la caractère des 100 hauteurs, celle-là. Oh, j'y paye tellement paye. Ok, par là. Celui-là. Moi, dans Nier Automata, elle courait tout le temps, Jacqueline. Est-ce qu'elle a l'Hourdomane qui se met en Naruto run seulement quand il est dehors ? Est-ce que c'est une histoire d'immersion ou c'est une histoire de technique ? Je devrais absolument ralentir les personnages du jeu vidéo dans les villages. Est-ce que ça va ? J'ai pas besoin de cacher la caméra quand c'est des... Ouh là ! C'est les 4 secondaires nuls. C'est les 4 secondaires nuls. Ah, Aminotaure. C'est pas occupé de les distraire. Je lui ai pourtant dit de pas les combattre. Où cela s'est-il passé ? Un petit peu plus loin. Dans la clairière. Pitié. Allez voir s'il va bien. Je verrai ce que je peux faire. Retournez à la nef et dites tout cela à Quentin. Ça devrait amener son bras au moins. C'est bonjour. Des gobelins. Ils ont attaqué la charrette. C'est mauvais. Ah oui ! Ah ! Sous-titrage ST' 501 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 Eh non. Comment on parle ? Par téléphone ? Je me propose que vous avez connu des jours meilleurs. Je suis navré. Habité donc sauve les gens. Bon, il fallait bien que ça arrive. On n'avait pas tous les sauvés. Allez, maintenant c'est parti pour aller dans les champs de vignes. Il t'a passé des guêpes et je ne sais pas quoi faire d'autre. D'une mille trucs. J'ai le ventre qui garde. Ça peut rentrer dans les 20 minutes qui restent. On peut pas dépasser les 1h30. Vu que c'est une VOD de 4 secondaires. Il a balancé les deux dialogues de Kate en même temps. Une guêpe vinière, attention. Ok, il voulait absolument cibler cette guêpe-là. Je sais pas si on peut target plus simplement, mais bon. Franchement, il n'y a pas beaucoup de combats. On a envie de se target à une cible plus qu'une autre, mais bon. Jack-in a fait quelque chose là. Ouais, on peut prendre l'UP. Ah, comme elle est devenue invulnérable, là. Merde. Ha ha ! J'ai cru que c'était un fou que j'arrête. J'aurais pu commencer par ça dès le début, en fait. On les aurait toutes tués d'un coup. On n'aurait plus parler. J'en ai fini avec ces monstres. Il n'y a plus qu'à prévenir le vigneron. En plus, le vigneron qui est... Comment ça? Qu'est-ce? Qu'est-ce pas ça? Une lettre inattendue. Ah oui, c'est les 3 colis, les 3 paquets. Oui, d'accord, on ne sait pas. On ne sait pas où. C'est dans la zone. Mais la zone, c'est ça. Il faut que je trouve quoi? Du coup, un truc qui brille. Ah, ben là, ça brille. De toute façon, il a dû utiliser le chemin, non? Un sac en jute. C'est sans doute celui que cherche Glenn. Un autre paquet. J'ai trouvé les 3 paquets, mais toujours pas de lettres. Je devrais peut-être aller demander si quelqu'un ne l'aurait pas ramassé. Bonjour. Je vois qui vous êtes. Vous connaissez messire Quentin. Vous êtes venu nous aider au vignoble aujourd'hui? Non. Non, parce que je n'ai pas que ça. Je cherche une lettre qu'un ami a perdu dans les espirons. Vous ne l'auriez pas vue? Non, ça ne me dit rien. Je vois. Euh, attendez. Je pense avoir vu un chien tout à l'heure. On aurait dit qu'il avait comme une feuille de papier dans la gueule. C'était peut-être ce que vous cherchez? Par où est-il parti? Il trottinait en direction de la nef. Je ne pense pas qu'il s'agissait d'un chien errant. Je crois l'avoir déjà vu près du village. Merci pour votre aide précieuse. Bravo. C'est vraiment galère de se déplacer que vous pourrez faire cette épée même quand c'est à trois pas. Ah, vous revoilà. Vous venez voir. Et le doggie. J'en ai marre de sentir le poisson fumer. Allez, courage. Le résultat en vaut la peine. Le doggie. J'adore la lettre. Hop. Un beau joli parchemin. Même pas froissé. La lettre de Sid. C'est donc toi qui l'avais, hein? Pas joli, hein, ce chien. Il y a un sort de livrier... Allons retrouver Glenn au repère. Un livrier moche. Oui, alors Glenn, c'est celui qui est dans les bas-fonds. Il fallait passer par 50 endroits différents. Par là-dessous. N'hésitez pas à discuter dans le chat. J'aime ça un peu seul. C'est cet... Très joli foulard en violette. J'ai dû jeter les guêpes. Les vignobles se vendent à très bon prix auprès des riches et des puissants aux quatre coins du monde. Cet argent nous permet de manger à notre faim et nous assure une meilleure indépendance financière. C'est le patron qui a eu cette idée. Il voulait que les pourvoyeurs puissent travailler tout en étant en lieu sûr. Eh bien... Il a pour le moins réussi. Content d'avoir aidé. Je m'assurerai qu'il soit mis au courant. Et quand nous déboucherons nos premières bouteilles, nous lèverons un ou deux verres en votre honneur. Regenwar, ce liquide opaque rappelant la tombe, sort parfois des fissures se formant dans le sol. Il peut servir de combustible, mais comme il dégage en brûlant une épaisse fumée acre, cet usage n'est pas très populaire. Il est cependant occasionnellement utilisé comme substitut de cristal et a donc une certaine valeur marchande. Il reste peut-être là. Et après, du coup, on peut retourner à la... QG. Qu'est-ce qu'il se passe ? Je vous ai déjà vu ? Vous êtes de chez Martha ? A l'aide par pitié. Que vous arrive-t-il ? Je me suis fait agresser par des bandits. Ils sont armés de grandes épées. Ils vont finir par tuer quelqu'un. J'ai réussi à leur échapper miraculeusement. Mais les autres... Oh, aidez-les s'il vous plaît. Acceptez ou refusez ? Non, j'ai pas le temps. D'accord. Je vais vous débarrasser. Ah oui. Dès quoi, est-ce qu'elle m'aurait dit Oh, de toute façon, j'ai toutes ces pistes dans le coin. Comme l'autre. Oh, il n'y a que débarquer dans le coin. C'était dans la taverne. J'ai entendu des cris, là. Faites bien attention, d'accord ? Si j'étais rentré dans la taverne avant qu'elle dise ça... Ah, c'est quoi cette taverne paumée ? Il n'y a rien qui vaut la peine d'être volé ici. Wow. C'était une belle épée, mon gars. Ah, je sors. Oh, lourde, j'imagine. Je propose de t'en débarrasser. Pour un jeu, le gars. Il veut se battre. Oui, vous êtes des échos de repos. À moi, le ventre ! Pardon. Voilà ! On a toutes les tables que je casse. Oh, je te rembrosse tes trois bancs. Et puis, j'ai 27 000 pognons. Je pense que je vais garder mon épée. Merci. Eh, t'es où, Jacqueline ? C'est ça, le bandit. Dès que j'ai le dos tourné, il se croit tout permis, je te jure. Je vois ça. Je pensais que vous aviez des mercenaires pour garder les lieux. Les haches rouges sont là pour surveiller la taverne, oui. Mais ils sont souvent occupés ailleurs, hélas. J'ai du mal à gérer ce genre d'incident. C'est la responsabilité de l'Empire, mais Rosalia est le dernier de leurs soucis. Si les haches rouges et moi n'étions pas là, il n'y aurait personne pour assurer la sécurité des commerces ici. Je vois. Vous avez une tâche des plus difficiles. On te doit une fière chandelle. Tu as mérité une bonne récompense. Tiens. Et vous aurez droit à un repas spécial la prochaine fois que vous passerez dans le coin. Bon, on a du pain sur la planche avant de pouvoir ouvrir la taverne. On va devoir te laisser. À moins que tu veuilles te joindre à nous. Non, merci. Moi, je fous le bordel et je barre. Le chat n'est pas là. Voilà notre héros, nettoyeur de la vermine. Ben allez, je fais votre taf. Ce serait pas vous qui avez russé les bandits ? Je me trompe ? Martha ne dit que du bien de vous. C'est nous qui sommes censés nous occuper de ce genre de problème en théorie. Moi, je vous suis reconnaissant. Un salut Rosalien. On ne peut rien vous cacher, les vieilles habitudes. J'espère que vous n'allez pas me dénoncer à ces fichus impériaux. C'est cependant rare de tomber sur quelqu'un qui reconnaisse ce salut. Mais bon, quoi qu'il en soit, encore merci. Et je vous souhaite bonne route. Il va calmer son enthousiasme sur la fin. Donnez les paquets à Glenn. Donc Glenn qui est là. On aura fait toutes les quêtes secondaires. Tu l'as ! Clive, vous êtes en fin de retour. Je suis rentré au plus vite après ma mission. Dites-moi tout. Il vous manque des choses, n'est-ce pas ? Retournons-y et cherchons. Calme-toi. Je vous ai tout rapporté. Ne vous en faites pas. Oh, vraiment ? Les trois sacs ? Et la lettre de Sid ? Oui, ils sont tous ici. Parce que la lettre est lisible. Un sac de jute rempli de provisions pour le repère que Glenn le coursier a égaré. Il a été retrouvé dans le domaine de Goltron. Golton. À proximité de la nef. Et une lettre adressée à Sid que Glenn le coursier du repère a malheureusement égaré. Il s'est trouvé à la nef dans la gueule d'un chien. Je n'en reviens pas. C'est un miracle. Merci. Je vous dois la vie. J'étais déjà bien embêté d'avoir perdu ces paquets, mais égaré la lettre de Sid en plus de ça, il m'aurait tripé. Cette missive, elle est confidentielle, n'est-ce pas ? Pas du tout. Loin de là. C'est sa fille qui lui écrit. Il paraît qu'elle vit dans une contrée lointaine où elle étudie dans une école réputée. Il a une fille. J'attends toujours ses lettres avec impatience. Sid ne m'a jamais parlé d'une fille. C'est le pire papa poule que je connaisse. Et si jamais il avait manqué une des lettres de sa petite à cause de moi, je me serais attiré ses foudres, littéralement. Merci pour votre aide. J'ai même une récompense pour vous. Sid est toujours tellement heureux quand je lui apporte des nouvelles de sa fille. Ça fait plaisir à voir. J'aurai un peu de batte de chien dessus. Très bien. Bon. Bon, voilà, on a fait les 4 secondaires. On va pouvoir couper la VOD ici. Puis lancer, relancer tout de suite après. Pour la quête principal. En espérant qu'il y ait un peu moins de... Et un peu plus de... Voilà. Bisous à la VOD. chou-chou-chou. Ciao.